Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'origine évolutive des chiropthéras, l'ordre chiropthéra des mammifères, les seuls mammifères qui savent voler, j'ai nommé les chauves-souris. Alors, les seuls mammifères qui savent pratiquer le vol battu, hein, planer, ça ne compte pas. Les chauves-souris, donc, qui sont avec les cétacés parmi les mammifères les plus anatomiquement bizarres, aux deux extrêmes, j'ai envie de dire, de l'évolution des mammifères, donc quand on couvre les cétacés et les chauves-souris, on a basiquement couvert la plus grande partie de la diversité écologique et morphologique qu'on a chez les mammifères, à savoir que vous avez d'un côté les cétacés avec la baleine bleue, le plus gros animal qui a jamais vécu et qui vit dans l'eau, et de l'autre côté, les chauves-souris, les seuls mammifères qui savent voler, et qui compte parmi eux le plus petit mammifère du monde. Donc c'est aussi, c'est une chauve-souris, le plus petit mammifère du monde est une chauve-souris. Une des multiples espèces de chauve-souris, puisque les chauves-souris, après les rongeurs, c'est le deuxième ordre de mammifères le plus diversifié. Donc il y a un tiers des espèces de mammifères qui sont des chauves-souris. Vous piochez au hasard dans un sac de mammifères, il y a quasiment une chance sur deux que vous sortiez un rongeur, et il y a quasiment une chance sur trois que vous sortiez une chauve-souris. Et à côté de ça, le reste des mammifères ne représente pas grand-chose. Donc c'est important de savoir d'où sortent ces chauves-souris, et les chauves-souris c'est très intéressant, et en même temps pas intéressant du tout du point de vue paléontologique, et c'est pour ça que je veux en parler, parce que les chauves-souris, pour autant qu'on sache, elles ont toujours eu des gueules de chauves-souris. Si vous êtes familier de mes cours sur l'évolution des mammifères, vous savez que les chauves-souris, quand on remonte le temps jusqu'aux toutes premières chauves-souris, alors ça c'est un article, je vais vous donner les informations les plus à jour qu'on puisse avoir sur l'évolution des chauves-souris aujourd'hui. Donc les informations les plus à jour sur l'évolution des chauves-souris, et bien justement, voilà la plus ancienne chauve-souris connue, Icaro Nictéris, qui a été publiée cette année, donc voilà, 2023, vous ne pouvez pas plus frais. Voici Icaro Nictéris, 52, 50, au moins 52 millions d'années au compteur, mais plus proche de 53, voire même pourquoi pas de 54 millions d'années, donc vous voyez, ça c'est la date qu'ils ont sur la couche d'au-dessus, on va dire, il y a une couche volcanique juste au-dessus, et elle est à 52 millions d'années. Donc cette chauve-souris-là, elle a probablement 52, peut-être 53, peut-être même 54, on ne sait pas, mais en tout cas c'est de l'éocène inférieure, et donc cette chauve-souris, comme vous pouvez le voir, elle a déjà des bras très allongés, les 4 doigts très typiques des chauves-souris qui sont aussi très très allongés, qui formaient déjà une membrane, et elle a déjà aussi ce petit os au niveau du talon qui porte la membrane au niveau de la queue, donc en fait elle avait déjà des ailes et une membrane de peau ici au niveau de la queue complètement formée, donc c'est ce qu'on appelle le patagium, donc elle avait déjà un patagium complet, et d'après les proportions de ses doigts et de ses membres, elle savait déjà voler. Donc Icaro Nictéris, c'est déjà une chauve-souris à part entière, et l'étude de l'oreille a même montré que Icaro Nictéris était capable d'entendre les hautes fréquences, donc c'était déjà aussi une chauve-souris qui utilisait le sonar, ce qu'on appelle l'écolocation pour les animaux, mais pour l'ingénierie on appelle ça du sonar, mais donc elles utilisaient déjà l'écolocation, les ultrasons pour s'orienter. Donc c'était déjà une chauve-souris complète à part entière, c'était déjà un tout petit animal, vous voyez là c'est à 1 cm, l'échelle ici est à 1 cm, donc vous voyez c'était déjà un animal qui n'était pas bien gros. Donc les plus anciennes chauve-souris sont déjà des chauve-souris à part entière, on n'a pas de chauve-souris dans le paléocène, et on n'a pas de chauve-souris même avant le léocène inférieur en réalité. Niveau paléontologique, si vous voulez, c'est un groupe qui est extrêmement frustrant, le groupe des chauve-souris, parce qu'elles apparaissent soudainement dans le registre fossile et c'est déjà des chauve-souris, et on n'a pas de stade intermédiaire entre guillemets, on n'a pas d'espèce intermédiaire, on n'a pas de chénon manquant des chiroptères, et ça, ça nous embête beaucoup parce qu'on aimerait bien quand même savoir comment elles ont évolué. Alors, très honnêtement, on ne va pas faire du mystère, plus qu'il n'y a besoin d'y avoir du mystère, une main de chauve-souris, donc ce qui permet aux chauve-souris de voler, une main de chauve-souris, c'est une main normale avec juste des doigts plus longs. Donc on connaît le développement génétique de ces doigts, s'il fallait resimuler en laboratoire de façon très peu éthique, soyons tout à fait honnêtes, mais s'il fallait resimuler en laboratoire de façon très très peu éthique la façon dont les chauve-souris ont évolué, on saurait sur quel interrupteur génétique appuyer au niveau des gènes du développement pour allonger ces doigts-là et recréer, entre guillemets, l'évolution des chauve-souris en laboratoire. Mais bon, évidemment, c'est pas super cool. On préférerait trouver les fossiles qui prouveraient définitivement que c'est comme ça que ça s'est passé, que l'ancêtre des chauve-souris était un planeur et qu'ensuite ce planeur, par allongement des doigts, est devenu un animal adapté au vol battu. On en reparlera évidemment de l'adaptation au vol un peu plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, intéressons-nous à la question où et quand sont apparus les chauve-souris ? Parce que là, si le plus ancien fossile est à 53 millions d'années mais est déjà une chauve-souris à part entière, ça nous éclaire assez peu sur l'origine des chauve-souris. Cette chauve-souris d'ailleurs est originaire d'Amérique. Ça vient du Wyoming. Donc il faut pour ça regarder l'évolution moléculaire des chauve-souris. Donc il faut regarder l'ADN des chauve-souris. Et justement, on a un très très gros article de phylogénie moléculaire qui est sorti cette année, encore une fois, en 2023. J'en ai déjà parlé dans les paléonews. Donc c'est un article. Dans cet article, les chercheurs ont utilisé des génomes entiers, pas seulement un ou deux gènes, les génomes entiers de plus de 240 espèces de mammifères placentaires pour reconstituer leur phylogénie. Donc c'est une phylogénie qui est extrêmement précise. Et donc dans cette phylogénie extrêmement précise, vous avez les chauve-souris évidemment qui ont été inclus. Voilà, je zoome au niveau des chauve-souris. Je vous les mets, hop, je vous les surligne ici. Donc vous avez toutes les chauve-souris ici, depuis Ptéropus, qui est la roussette, les rhinolophes ici, et les autres chauve-souris de la famille des Vespers tilioniformes. Donc ça, ce sont les chauve-souris. Ce grand, ce clade ici que vous voyez là, ce sont les chauve-souris. Et ici, vous avez l'ancêtre en commun de toutes les chauve-souris modernes, seulement des chauve-souris modernes, qui est au Paléocène. Et donc pour vous indiquer, en fait, la plus vieille chauve-souris connue dans le registre fossile, elle date d'ici, de l'éocène. Donc vous voyez que, si on en croit l'horloge moléculaire ici, si on en croit la position de ces nœuds telles que reconstituées au niveau de l'horloge moléculaire, la plus ancienne chauve-souris connue dans le registre fossile, elle est apparue une fois que la divergence entre ces deux grands clades, donc ce qu'on appelle les vespertilioniformes et les ptéropodiformes, ou alors ce que j'avais appelé dans mes cours, donc une autre nomenclature que j'avais utilisée dans mes cours, c'était les yango-chiropthéras et les ying-ptéro-chiropthéras. Les ying-ptéro-chiropthéras, c'est exactement la même chose que les ptéropodiformes et les yango-chiropthéras, c'est exactement la même chose que les vespertilioniformes. Et le truc, c'est que les deux nomenclatures sont imbuvables et très honnêtement, je ne sais pas laquelle est valide. J'ai vu les deux dans la littérature, donc je ne sais pas laquelle est utilisée réellement par les chercheurs. Alors peut-être pour simplifier aujourd'hui, parce qu'on va essayer de simplifier à mort, aujourd'hui l'idée, c'est de comprendre donc pour simplifier à mort, je vais appeler les... ça, je vais les appeler les ying-chauves-souris et ça, je vais les appeler les yang-chauves-souris parce qu'au cas où vous n'avez pas remarqué, mais c'est le ying et le yang. Donc le ying pour les chauves-souris du jour et le yang pour les chauves-souris de la nuit. Donc revenons à notre phylogénie ici. Vous avez ces deux grands clades, les ying-chauves-souris et les yang-chauves-souris. Et donc les ying et les yang-chauves-souris, elles ont un ancêtre commun ici. Ici, vous voyez, dans le paléocène, et ici, en fait, vous avez les plus anciennes chauves-souris du registre fossile au début de l'éocène. Donc une fois que vous avez déjà eu la divergence entre les ying et les yang-chauves-souris. Donc c'est pour ça que je vous disais, niveau registre fossile, les chauves-souris, elles nous laissent un petit peu sur notre faim. Et encore, là, ce que je vous disais tout à l'heure au paléocène, c'est l'ancêtre en commun de toutes les chauves-souris modernes, mais si vous remontez la ligne jusqu'à l'origine même des chauves-souris, ici, alors ça vous amène au crétacé supérieur. Imaginez l'ancêtre des chauves-souris, l'ancêtre de toutes les chauves-souris, est probablement apparu au temps des dinosaures. Il y a presque, il y a probablement 80-90 millions d'années. Bon, peut-être, ouais, si, 80-90 millions d'années. Il nous manque 20 à 30 millions d'années de l'évolution des chauves-souris. C'est quand même pas mal. En tout cas, si on se base sur cette phylogénie moléculaire. Donc ça, c'est le camp sont apparus les chauves-souris. Quelque part, entre là, la fin du crétacé et le tout début du paléocène. Le où ? Alors, les chauves-souris appartiennent au grand clade des Lorasia terria. Donc, en même temps que le cheval, par exemple, ici, vous avez le chien, vous avez, par là, vous avez la vache, enfin, vous avez le cochon ici, vous avez la vache ici. Donc, ils font tous partie du même clade qui s'appelle le clade des Lorasia terria et qui, comme son nom l'indique, est apparu quelque part en Lorasie. Donc, hémisphère nord, plus probablement en Asie, mais, comme je vous le disais, les tout premiers fossiles de chauves-souris viennent d'Amérique du Nord. Donc, on est sur le clade qui n'a plus probablement son origine en Asie, mais il n'est pas impossible qu'elles aient trouvé leur origine en Amérique du Nord, en tout cas, si on en croit pour l'instant le registre fossile. Et puis, les chauves-souris, elles font partie d'un clade assez hétéroclite. Donc, vous voyez, les chauves-souris, elles se branchent ici. Donc, juste avant elles, on a les insectivores. Donc, par exemple, l'hérisson ici, la musaraigne là. Et puis, juste au-dessus des chauves-souris, donc, si vous prenez le clade des chauves-souris que vous suivez cette ligne que vous remontez là, juste au-dessus des chauves-souris, on a les chevaux, les carnivores. Ici, vous voyez le chat. On a vu tout à l'heure le chien. Et encore un petit peu au-dessus, vous avez tous les herbivores, tous les grands herbivores, comme la girafe, comme le cochon. Enfin, le cochon est plutôt omnivore qu'herbivore, mais il fait partie d'un grand clade d'herbivores. Vous avez le chameau, bref. Les chauves-souris font partie d'un clade qui est écologiquement très diversifié. Donc, pour reconstituer quel était le régime alimentaire ancestral des chauves-souris, du coup, ce n'est pas évident. Ce n'est d'autant plus pas évident qu'au sein des chauves-souris, on a des frugivores, comme la roussette, on a des insectivores, donc la plupart des chauves-souris étant insectivores, et on a des chauves-souris qui sont spécialisés dans la consommation de sang, donc plutôt des carnivores, ce qu'on pourrait assimiler plus ou moins à des carnivores. Encore que celle-là, on est à peu près sûr, les chauves-souris vampires, pour les nommer, on est à peu près sûr que c'est vraiment un état très très dérivé, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard dans l'évolution des chauves-souris, on ne pense pas que ce soit l'état ancestral. Mais donc, à savoir, est-ce que l'ancêtre des chauves-souris était plutôt herbivore, frugivore, en tout cas, frugivore au moins, ou insectivore, c'est encore extrêmement débattu. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, tous ces animaux-là ont des ancêtres qui étaient de petite taille et qui vivaient dans des forêts. Voilà. Donc, il est très probable que l'ancêtre des chauves-souris ait été un animal ou frugivore ou insectivore ou les deux. Et donc, les deux grandes questions qui vont, qui nous occupent essentiellement en tant que paléontologue sur l'origine et l'évolution des chauves-souris, ça va être les deux grands traits qui définissent le mieux les chauves-souris, à savoir l'origine du vol, quand est-ce qu'est apparu le vol, quand est-ce qu'est apparu l'écolocation et donc l'adaptation à la vie nocturne chez les chauves-souris et comment l'un et l'autre ont évolué ensemble, en fait. Donc, est-ce que ça a été écolocation en premier, est-ce que ça a été vol en premier, est-ce que les deux sont apparus en même temps et ont évolué petit à petit dans la même direction ? Tout ça, c'est des questions qui occupent la littérature sur l'origine des chauves-souris et qui, assez récemment, du coup, dans un article tout récent que je vais vous présenter, viennent de trouver des réponses intéressantes, probablement pas définitives, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, de réponses définitives, je ne vous promets pas, par contre, il y a un article récent qui apporte des éléments de réponse qui sont très intéressants de ce point de vue, enfin, de ces deux points de vue. Donc, commençons déjà par lequel est apparu en premier, parce que, évidemment, on pourrait s'imaginer que, étant donné que les toutes premières chauves-souris du registre fossile sont déjà adaptées au vol, on pourrait se dire bon, c'est le vol en premier. Mais c'est pas forcément évident parce que, quand on regarde les animaux modernes, donc, le fameux principe d'actualisme, quand on regarde les animaux modernes, il y a des petits insectivores nocturnes qui ne sont pas des animaux volants, il y a des petits insectivores nocturnes qui s'appellent les tanrecs et qui vivent à Madagascar et qui pratiquent une forme d'écholocation, en fait. Donc, ils vivent la nuit et ils pratiquent une forme d'écholocation, ils pratiquent une forme de sonar qui leur permet de s'orienter dans le noir. Et donc, il n'est pas impossible que l'écholocation puisse évoluer indépendamment du vol. Néanmoins, quand on regarde le registre fossile, on a des chauves-souris qui apparaissent dans le registre fossile comme Icaro, Nictéris, dès le début de l'éocène et là, on a un signal qui est un peu mitigé à ce niveau-là. Donc, ça relativise un petit peu la chose. À savoir que Icaro, Nictéris, qui nous vient du tout début de l'éocène, a déjà des adaptations à l'écholocation. Donc, elle a... Alors, le fossile est vraiment très écrasé de Icaro, Nictéris, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est un fossile qui est écrasé, donc c'est dur de voir son oreille interne, mais en gros, l'oreille interne a l'air d'être gonflée, ce qui, comme ça vous l'est illustré ici, avoir une oreille interne très très gonflée, vous voyez cette image radiographie, et là, vous avez une reconstitution de l'oreille interne, vous avez ici les canaux semi-circulaires. Si vous êtes un peu familier de l'oreille interne humaine, par exemple, les canaux semi-circulaires sont normalement très très grands comparés à la cochlée. Là, vous avez une cochlée qui est gigantesque et vous voyez, ça déforme le crâne, quand on regarde au rayon X, cette cochlée gigantesque déforme le crâne chez les chauves-souris modernes. Ça a l'air de se voir chez Icaro Nictéris, ce qui suggérait que Icaro Nictéris avait cette capacité à l'écholocation. Par contre, chez sa petite cousine de la même époque, donc Onyco Nictéris, du début de l'éocène, là, on ne voit pas cette adaptation. Donc Icaro Nictéris, elle a une grosse cochlée, elle a même une petite adaptation au niveau de l'os qui est au niveau de la glotte ici, qui montre qu'elle était capable de produire les clics de l'écholocation. Par contre, chez Onyco Nictéris, on n'a pas cette déformation du crâne et on n'a pas cette déformation de l'os de la glotte qui permet de produire les petits clics de l'écholocation. Donc à la même époque, on a deux chauves-souris, l'une qui pratique l'écholocation, l'autre qui ne la pratique pas. Les deux, par contre, savent voler. Donc ça, par contre, ça semblerait indiquer une origine du vol en premier et ensuite de l'écholocation. Mais, 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 c'est si et seulement si on considère que Onyconyctéris est plus primitif que Icaro Nictéris. Une autre question qui hante les paléontologues et les gens qui étudient les chauves-souris, c'est combien de fois est-ce que l'écholocalisation a évolué ? Parce qu'on ne doute pas que ne pas avoir d'écholocalisation, c'était la condition ancestrale, donc l'écholocalisation est une condition dérivée, mais c'est pas parce que la plupart des chauves-souris actuels et quelques chauves-souris fossiles comme Icaro Nictéris pratiquaient l'écholocation, que ça veut dire que l'écholocation est l'état ancestral pour toutes les chauves-souris. D'ailleurs, dans les phylogénies anciennes, quand on séparait ce qu'on appelait autrefois les méga-chiroptères des micro-chiroptères, donc ça parle de soi-même, c'est-à-dire que les méga-chiroptères ce sont les grosses chauves-souris qui ne pratiquent pas l'écholocation, eh bien on séparait ces méga-chiroptères des micro-chiroptères qui étaient, qui sont toujours les petites chauves-souris qui pratiquent l'écholocation. Donc ça, ça voulait dire que l'ancêtre des chauves-souris ne pratiquait pas l'écholocation. Ce qui devait vouloir dire que Icaro Nictéris était déjà plus proche des micro-chiroptères que des méga-chiroptères. Sauf que, sauf que, ça, c'était la phylogénie avant. Ça, c'était la phylogénie quand on n'avait pas l'ADN. Depuis, on a regardé l'ADN et ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, les roussettes font partie du clade des yin-chauves-souris et que les autres chauves-souris font partie des yang-chauves-souris. Et que les deux incluent, les deux clades, les yin-chauves-souris, incluent des espèces qui pratiquent l'écholocation. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Bah, on a deux scénarios possibles. Soit l'écholocation est apparue une fois chez les yin-chiroptères et une deuxième fois chez les yang-chiroptères, enfin, chez les yin-chauves-souris et les yang-chauves-souris, ou alors, l'écholocation est apparue une fois chez toutes les chauves-souris, comme indiqué, comme le suggérerait Icaro Nictéris, mais a ensuite disparu chez les méga-chiroptères. Et donc là, on aurait eu une origine de l'écholocation chez l'ancêtre de toutes les chauves-souris, puis l'écholocation aurait disparu. Et c'est en réalité plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, les roussettes pratiquent une forme entre guillemets primitive d'écholocalisation, à savoir qu'elles cliquent avec la langue au lieu de cliquer avec la glotte, avec le larynx, elles cliquent avec la langue. Ça voudrait dire que l'écholocalisation est apparue une fois chez l'ancêtre des chiroptères, a disparu chez les méga-chiroptères, est réapparu de façon bizarroïde slash primitive, chez les roussettes. Donc chez une partie, même pas tous les méga-chiroptères, juste chez une partie des méga-chiroptères, les roussettes. Et ça, ça complique énormément la chose. Donc, vous imaginez bien que reconstituer l'évolution de l'écholocalisation chez l'écholocalisation chez les chiroptères, ce n'est pas évident du tout. Cette convergence évolutive de l'écholocalisation, elle est d'autant plus plausible que les chauves-souris qui appartiennent aux yin-chauves-souris pratiquent une écholocation qui n'est pas la même que les chauves-souris qui appartiennent aux yand-chauves-souris. Les yin-chauves-souris pratiquent une écholocalisation où le son de l'écholocation est généré dans le larynx mais ensuite amplifié avec le nez. Et c'est pour ça que la plupart de ces chauves-souris ont des sales tronches, elles ont le pif en chou-fleur, je vous mets des photos. C'est les chauves-souris qui ont vraiment un pif. Vous avez certainement vu, elles foutent les jetons. Et du côté des yang-chauves-souris, là, vous avez des chauves-souris qui produisent le son au niveau du larynx mais l'amplifient avec la bouche. Et du coup, elles ont des têtes de bulldog parce que la bouche est projetée vers l'avant, en fait. La bouche servant d'amplificateur est plus importante que le nez. Donc vous avez les pif-chauves-souris au sein des yin-chauves-souris et vous avez les bouches-chauves-souris aux côtés des yang-chauves-souris. Et donc, comme elles ne pratiquent pas le même type d'écholocalisation et que là, par contre, on a vraiment deux clades distinctes qui ne pratiquent pas le même type d'écholocalisation, ça soutient d'autant plus la possibilité que cette écholocalisation est convergente et non pas un caractère ancestral. Et c'est justement dans la quête de réponses à ces questions, donc l'origine du vol, l'origine de l'écholocation et possiblement des écholocations, que ce nouvel article sorti dans la revue très prestigieuse Current Biology va devenir important. C'est là que cet article rentre en jeu. Un article qui a été dirigé d'ailleurs par une chercheuse française de l'Université de Montpellier qui s'appelle Maëva Orliak, que je salue, d'ailleurs au passage puisqu'on se connaît un peu. Et c'est une étude qui nous présente des nouveaux fossiles de chiroptères qui nous viennent des phosphorides du Kersi, donc Cocorico, ça vient de France. notamment parmi des centaines de restes qui appartiennent à plusieurs parties du squelette, comme vous pouvez le voir ici en orange, il y a plusieurs restes qui ont été retrouvés de cette nouvelle chauve-souris qui s'appelle Velasia, Velasia CGI, de son petit nom de genre et d'espèce. Donc Velasia, elle est notamment connue pour un crâne très très bien conservé en trois dimensions. Vous voyez qu'il est absolument parfait et qui notamment préserve la région de l'oreille donc qui va pouvoir nous indiquer si Velasia était une chauve-souris écolocatrice. Ne faisons pas durer le suspense, la réponse est oui, Velasia était une chauve-souris écolocatrice. Vous pouvez voir ici sa cochlée est extrêmement gonflée, pas aussi gonflée que chez les chauve-souris modernes que je vous ai montré tout à l'heure mais vous voyez qu'elle déforme quand même pas mal le crâne comme vous pouvez le voir ici et à l'intérieur de cette cochlée on peut même voir des trous pour les nerfs une extrême densité de trous pour les nerfs il y a plusieurs analyses que ces auteurs ont fait pour montrer que il n'y a rien il n'y a pas grand chose qui différenciait Velasia des chauve-souris écolocatrices modernes. Donc Velasia a toutes les adaptations d'une chauve-souris qui pratiquait l'écolocation et évidemment elle a déjà des adaptations au vol. C'est une chauve-souris qui a 50 millions d'années donc on est encore sur de l'éocène inférieure on est sur le même âge à peu près que Icaro-Nictéris et Onyco-Nictéris donc ce qui va vraiment être décisif avec Velasia c'est pas tellement son âge ça va être sa position phylogénétique et c'est là que ça devient très très intéressant parce que Velasia ses auteurs ont pratiqué une nouvelle analyse phylogénétique des chiroptères modernes et anciens ils ont mixé pour ça des caractères de l'ADN et des caractères morphologiques pour pouvoir lier les espèces modernes et les espèces fossiles dans une seule et même phylogénie c'est ce qu'on appelle un Total Evidence un arbre de toute preuve c'est plus ou moins comme ça qu'on traduirait Total Evidence c'est un arbre qui lit toutes les preuves et ce qu'ils ont trouvé c'est un pattern très intéressant donc vous voyez ici les chauves-souris modernes vous voyez ici le temps la frise du temps qui fait remonter l'origine de nos chauves-souris une fois de plus jusqu'au crétacé ici au sommet de l'arbre vous avez les chauves-souris modernes donc avec les chauves-souris yin qui ne font pas les colocations et qui forment un clade avec les chauves-souris yin qui pratiquent les colocations celles qui ont le pif en chou-fleur et de l'autre côté vous avez un autre clade avec les chauves-souris yang qui pratiquent les colocations aussi toutes elles pratiquent toutes les colocations et qui ont donc la tête de bulldog et à la base vous avez Vielasia donc ce qui est le groupe frère des chauves-souris modernes donc c'est la chauve-souris ancienne la plus proche des chauves-souris modernes et Vielasia donc pratique les colocations et pratique le vol donc c'était déjà une chauve-souris donc ça veut dire que le vol et les colocations ici sont une condition ancestrale des chauves-souris modernes déjà ça répond à la question est-ce que le vol et les colocations sont des conditions ancestrales des chauves-souris modernes la réponse est oui et en plus ça répond aussi à la question de la convergence évolutive du coup parce que Vielasia n'a ni le pif en chou-fleur ni le ni la bouche projetée vers l'avant vous voyez que le crâne de Vielasia il est assez quelconque on va dire pour un mammifère aussi quelconque que puisse être un crâne de chauve-souris parce que les chauves-souris sont quand même des tronches mais le crâne de Vielasia n'a pas finalement cette espèce de cette espèce de pli du pif vers l'avant qu'ont les chauves-souris qui ont un énorme pif un énorme tarain hyper modifié et elle n'a pas non plus cette modification de la bouche qui lui donne cette tête de bulldog qui lui donnerait cette tête de bulldog qu'ont les chauves-souris yang donc ici vous avez un très beau dessin qui je pense a été fait par Maéva elle-même je reconnais sa signature ici donc Maéva est aussi une paléo-artiste accomplie donc Maéva Orliak a fait ce dessin cette reconstitution pour nous montrer que cette chauve-souris est écologatrice vous voyez qu'elle a les oreilles d'une chauve-souris écologatrice mais elle n'a pas les spécialisations du nez ou de la bouche des ying et des yang chauve-souris donc elle pratiquait une autre forme d'écologation plus primitive moins spécialisée et c'est cette forme d'écologation plus primitive et moins spécialisée qui caractérisait les chauve-souris ancestrales et voilà la réponse que vous attendiez mais ce n'est pas là que s'arrête cet arbre phylogénétique là où il est très intéressant cet arbre phylogénétique c'est qu'il continue ici l'origine des chauve-souris elle est là Velasia est ici et ici vous avez l'origine des chauve-souris moderne donc entre les chauve-souris moderne et l'origine des chauve-souris tout court il y a plein d'espèces il y a plein d'espèces et notamment il y a Icaronictéris que vous voyez ici et il y a Onyconictéris dont on a parlé tout à l'heure et donc Icaronictéris est une espèce qui est qui est enfin est un genre qui était écolocateur et il se branche vous voyez ici avec Velasia donc tous les toutes ces chauve-souris là sont supposées écolocatrices par contre Onyconictéris ici se branche plus bas dans la phylogénie et donc ici ça veut dire que vous aviez déjà des chauve-souris qui savaient voler comme Onyconictéris mais qui ne pratiquaient pas encore l'écolocalisation ce qui veut dire que l'écolocalisation est apparue au niveau de ce nœud là quelque part au milieu du paléocène si on en croit cette frise chronologique et là c'est là la puissance vous voyez d'une phylogénie c'est qu'on peut reconstituer des événements évolutifs qui ne sont pas documentés directement par le registre fossile grâce à cette phylogénie on est capable de dire c'est là probablement que l'écolocalisation est apparue donc là on a l'origine du vol entre la fin du Crétacé et le début du paléocène et là on a l'origine de l'écolocalisation au milieu du paléocène avec l'ancêtre de Nico Nictéris ici et de ces autres chauves-souris là qui ne pratiquaient pas encore l'écolocalisation mais qui déjà savaient voler donc on a une première ici ce clade là c'est une première radiation paléocène des chauves-souris qui savaient voler mais ne pratiquaient pas encore l'écolocalisation donc qui probablement qui vivent de jour et puis ici vous avez la nouvelle radiation de chauves-souris qui elle pratique l'écolocalisation et qui inclut Icaro Nictéris et Vielasia et les chauves-souris modernes une autre chose que nous dit ce cladogramme c'est Onyconicteris a ceci de très particulier qu'elle a des griffes au bout des doigts ce que n'ont pas les chauves-souris plus dérivés Icaro Nictéris par exemple elle n'a pas vraiment de griffes au bout des doigts mais elle a juste des petits os un petit peu arrondis mais elle n'a plus vraiment de griffes et les chauves-souris modernes n'ont plus du tout de griffes sur le bout des doigts à part évidemment sur le pouce donc les chauves-souris ont perdu leurs griffes sur les doigts qui forment leurs ailes mais Onyconicteris elle a conservé ses griffes au bout des doigts qui forment ses ailes et elle a aussi une forme d'aile puisque comme on a de très très beaux fossiles complets de Onyconicteris regardez celui-là au bout des doigts vous voyez bien les griffes on voit très bien la griffe là au bout de ce doigt-là en particulier donc on a ces griffes mais on a aussi la forme des ailes qui nous indique que les ailes étaient quand même de forme un petit peu pas exactement comme les chauves-souris modernes en fait elles étaient un peu différentes des chauves-souris modernes les proportions des membres sont un peu plus courts les ailes étaient un peu plus réduites en surface et ça et la forme des ailes est très intéressante parce qu'elle ressemble beaucoup à une chauve-souris qui s'appelle la rhinopoma et cette chauve-souris rhinopoma elle est intéressante parce que bon déjà elle a une longue queue comme Oniconicteris mais en plus la forme de ses ailes ressemble exactement à celle de Oniconicteris et on sait que rhinopoma est l'une des seules chauves-souris qui pratiquent le vol battu et le vol plané c'est-à-dire que le vol de rhinopoma c'est un mix entre du vol battu et du vol plané tout se passe donc comme si Oniconicteris pratiquait une forme de vol mixant le vol battu le vol plané elle avait des ailes encore un peu trop primitives pour pratiquer une forme de vol battu aussi sophistiquée que celle des chauve-souris modernes et donc ce que nous indique ce cladogramme c'est que Oniconicteris étant à la base vous voyez des autres chauve-souris elle nous indique aussi que finalement elle rejoint un petit peu cette position de chénons manquants qui nous manquaient finalement dans l'évolution des chauve-souris Oniconicteris à la base des chauve-souris nous indique que cette première radiation évolutive de chauve-souris du paléocène probablement ne volait pas aussi bien que les chauve-souris modernes ce qui nous donne une indication donc qu'elle mixait à la fois le vol plané et le vol battu nous donnant une indication sur le fait que c'est peut-être comme ça que ces loustis ont appris à voler en pratiquant d'abord un vol plané puis un mélange de vol plané et de vol battu pour au final terminer sur un vol battu un vol battu très sophistiqué et heureusement qu'on a encore Rhinopoma aujourd'hui qui pratique un mélange de vol plané et de vol battu parce qu'autrement on n'aurait pas de représentant actuel pratiquant cette forme de vol pour la comparer au nico nictéris donc là cette nouvelle phylogénie elle répond à beaucoup 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 de questions elle nous indique quand est apparu l'écholocation qu'il n'y a pas eu plusieurs événements de convergence évolutive de l'écholocation on a d'abord eu évolution de l'écholocation au milieu du paléocène et ensuite l'écholocation s'est perfectionnée avec un amplificateur buccal chez les chauves-souris yang et un amplificateur nasal chez les chauves-souris yin et qu'ensuite les méga-chiroptères ont perdu cette capacité à faire l'écholocation c'est donc ce scénario là qui est favorisé dans cette phylogénie cette phylogénie nous apporte aussi des réponses sur l'évolution du vol avec donc les chauves-souris modernes qui n'ont pas de griffes au doigt icaronictéris plus ancienne plus basale qui a des moignons de griffes et oniconictéris qui a réellement des griffes et qui a une forme d'elle qui suggère qu'elle pratiquait un mix entre vol plané et vol battu donc cette nouvelle phylogénie et cette nouvelle étude nous apporte beaucoup beaucoup de réponses sur toutes les questions qu'on se posait à propos de l'origine des chauves-souris je rajoute une petite précision tous les fossiles de Bielasia ont été découverts dans une seule et même grotte ce qui veut dire que déjà dès l'éocène inférieure les chauves-souris vivaient en groupe et c'était déjà adapté au milieu cavernicole qu'on leur connaît aujourd'hui je ne pouvais pas étouffer ça au milieu d'un paléo news il fallait que j'en fasse une vidéo séparée j'espère que ça aura été clair et que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne salut salut